Je m'appelle Fatih Toko, je suis directrice business transformation, data et intelligence artificielle. Je suis rattachée au Chief Data Officer du groupe La Poste au sein de la branche numérique. Nous on fait plutôt l'interface entre le métier et les pôles de compétences qui développent des solutions data science et intelligence artificielle, mais on a aussi besoin de s'ouvrir sur les évolutions technologiques qu'il peut y avoir. Il faut aussi se dire que les innovations sont surtout sur les convergences de technologies. A la branche numérique, on est intéressé par tous les secteurs qui potentiellement vont intéresser le business du groupe, donc en fait tous les secteurs qui pourraient nous apporter plus de compétitivité, plus d'optimisation des processus industriels, des processus de production de services. On a cinq domaines sur lesquels on va intervenir. L'efficacité opérationnelle, l'efficacité logistique industrielle, donc notre cœur de business qui sont les processus autour de transport, la connaissance et la relation client évidemment, la fraude et la conformité, la qualité de vie au travail. Finalement, le scope d'entreprises, de start-up qui peuvent nous intéresser et le scope de cas d'applications pour lesquels on pourrait trouver un intérêt est quand même extrêmement large. On travaille avec les métiers en phase d'émergence, ça veut dire qu'on va les accompagner à identifier en fait les meilleurs cas d'usage et de trouver pour ces cas d'usage les meilleurs leviers de data, d'intelligence artificielle ou d'autres technologies d'ailleurs qui pourraient être complémentaires à l'intelligence artificielle. À l'issue de cette phase d'émergence où les start-up pourraient nous aider justement à qualifier les cas d'usage, on peut imaginer avec ces start-up là de faire un prototypage, un proof of value pour un peu aller développer le cas d'usage, le simuler avant éventuellement une phase d'industrialisation. L'intérêt pour une start-up de faire un partenariat avec la Bénume et les branches, c'est d'avoir accès à cette diversité en fait de cas d'application, de cas d'usage et puis d'avoir aussi un scope en fait et un champ des possibles en termes d'expérimentation et c'est dans l'intérêt et à la fois de la start-up et à la fois du groupe La Poste.